Contact des fins avec Marie le vendredi 17 mai 2019. Alors Marie, je vais prendre la photo, l'encadrement avec le petit cœur, le monsieur. C'est le seul dans le groupe au niveau des photos. On a déjà commencé par cette personne. D'accord. On est en train de me dire, alors, cette personne, le temps qu'elle arrive, on me donne déjà des informations. D'accord ? Voilà. C'est votre papa, Marie ? Non. D'accord. Mon grand-père. C'est votre grand-père, mais il y a des ressemblances avec votre papa ? Non, mais c'est vrai qu'il s'est beaucoup occupé de moi quand j'étais petite. D'accord. 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 Alors, vous avez des origines italiennes ou espagnoles ? Oui, espagnoles. Espagnoles ? Espagnoles. Votre papa, d'accord. Votre papa espagnol. Parce que ce qu'on me montre, c'est le fin fond du pays. Vous voyez la terre et tout ça par rapport à ces personnes-là. D'accord. On est en train de me dire que vous êtes dans un milieu, je veux dire, vous avez une famille artistique, d'accord, qui est différente d'autres familles. Il y a beaucoup d'amour entre vous, vous êtes très liées les uns aux autres, d'accord ? Très. Voilà. C'est très important, la famille. C'est ce qui permet justement d'aller toujours plus loin, toujours avancer. D'accord ? C'est le lien familial. C'est qui, Paco ? C'est mon père. C'est votre papa ? D'accord. C'est son père aussi, sur la photo, c'est ça ? D'accord. C'est le papa de ma maman. C'est le papa de votre maman. C'est drôle, ils ont des ressemblances, on me dit. Vous voyez ? Il y a des airs de famille, même si ce n'est pas le père, voilà. On a l'impression qu'il y a des... Pas du tout. Pas du tout. Alors, on me dit que ce sont deux personnes qui aiment la politique, qui aiment la politique. Votre grand-père aimait la politique. C'est ça la ressemblance. D'accord ? Ben oui. Voilà. Tout ce qui se passe à l'étranger, la politique même du pays. Je vois deux... En fait, c'est drôle parce qu'ils sont liés par le... Il y a les actualités, le journal, on regarde un peu tout ce qui se passe. D'accord ? Il s'est en train de me dire de l'autre côté, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon forcément de regarder toutes ces choses. Parce que... Bon. On ne va pas rentrer dans le truc, mais... Voilà. Ce n'est pas forcément bon parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faussées. Des choses réelles et des choses faussées. D'accord ? Voilà. D'accord. Vous êtes quelqu'un de justicière. Il est en train de me dire, votre grand-père. Il vous a toujours appris aussi à vous défendre, à ne pas vous laisser faire. D'accord ? D'accord. Il est en train de me dire qu'il vous a... D'accord. Vous veniez manger chez lui parce qu'il me montre un enfant qui venait manger chez lui. Il habitait en Normandie, moi à Paris. Mais en revanche, je passais souvent mes vacances, toutes les vacances scolaires. Avec lui. D'accord. Parce qu'il me montre, enfant, que vous mangez chez lui. Vous voyez ? Il me montre ça. Oui, c'est possible, oui. Vous vous rappelez pas ? Parce que j'ai passé mes vacances chez eux. D'accord. Allez, il faut manger, ma petite. Il faut manger. Vous étiez menue, Marie, parce qu'on me montre une jeune fille très menue, en fait. D'accord ? Oui, c'est vrai que petite, je ne mangeais pas trop. Pas trop, oui. Il faut manger, il faut manger. Ils insistent. Il n'y a pas que votre grand-père, votre grand-mère aussi. Il y a une femme qui est là. Elle insiste. Il faut manger. Il faut manger. Vous savez, je ne pense pas que ce soit trois repas. Ça peut être même quatre, cinq repas. Il faut manger. Il faut manger. Il faut grandir. Il faut grandir. C'est juste ça que je me rappelle ça. D'accord. D'accord. Il y a un lien avec vous, très proche, au niveau de l'eau aussi, tout ce qui est la mer, en fait, tout ce qui est lié avec l'eau, d'accord ? Alors, pas du tout. Je déteste la mer et je déteste la plage, je déteste l'eau en général. D'accord. Je ne m'en comprends pas. D'accord. Mais pourquoi on montre le lien avec l'eau, alors ? Alors, je ne sais pas. D'accord. Parce que c'est horrible de l'eau. D'accord. Mais ils vous emmenaient à la mer, vos deux grands-parents ? Oui, effectivement, parce qu'ils habitent en Normandie. D'accord. Il y avait les plages, les débarquements, enfin bref. D'accord. Donc, des fois, ils m'emmenaient sur la plage. Et c'est ça, c'est pour ça que vous n'aimez pas la mer, en fait, vous n'aimez pas les histoires qu'ils racontaient ? Alors, ça, je ne sais pas du tout, mais je n'ai pas de l'avisée, mais je n'aime pas la mer. D'accord. La jeune femme avec les boucles d'oreilles, c'est votre soeur ? Non. Avec la brune, avec des grandes boucles d'oreilles. Non, c'est ma grande-tante. Votre grande-tante, d'accord. C'est la soeur de mon grand-père. D'accord. D'accord. Alors, elle s'est présentée aussi. Elle est partie, on est en train de me dire qu'elle est partie à un moment où, comme si elle ne s'était pas réalisée encore sur certaines choses. Vous voyez ? Elle est... Voilà. On pense, enfin, on pense que son mari l'a aidé à partir. Voilà. Parce que... Alors, c'est quelqu'un de caractère, votre tante, d'accord ? C'est quelqu'un qui n'a pas... Elle vous embrasse très, très fort. Ah, ben, alors, moi aussi. D'accord. Et surtout, remercier-la parce qu'elle a... Enfin, après sa mort, elle nous a vraiment, maman et moi, beaucoup, beaucoup aidé financièrement. Oui. Donc, remercie-la de notre part, de tout notre cœur. Voilà. Elle est présente et elle me dit qu'elle vous bénit et qu'elle a une main sur vous, en fait, sur votre protection, de votre famille. C'est pas ma tante, c'est Sonia. Voilà. C'est celle avec des grandes oreilles. Voilà. C'est celle qui a des grandes boucles d'oreilles. Non, non, je dis... Non, non, c'est Sonia, ma meilleure amie. D'accord. Votre tante... Alors, je vais montrer la photo. Votre tante, c'est celle-ci ? Voilà, oui, là. D'accord. C'est vous, c'est elle, non, non, c'est Sonia, mais il y a une amie qui s'est suicidée. Qui s'est suicidée. D'accord. J'ai votre tante aussi qui est là, d'accord. Il y a la tante, donc votre amie et votre... L'autre personne, elle est pas là, hein. Il y a votre tante, votre amie et votre grand-père qui sont là. Ils sont là tous les trois. Alors, on va revenir à votre tante, hein. C'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui se laisse pas... Je veux dire, qui se laisse pas faire, d'accord. Elle a un côté moderne, votre tante. D'accord. C'est une femme... C'est une femme... C'est une femme tante. Voilà. C'est une... C'est quelqu'un... Elle me dit qu'elle a une bénédiction, qu'elle met la bénédiction sur vous, votre famille. D'accord. Il y a une protection sur vous, sur vos petits-enfants aussi. D'accord. Merci. D'accord. Dites-moi... D'accord. D'accord. Alors, ces personnes-là, elles sont toujours de l'autre côté parce que j'ai contact avec eux. Donc, elles sont toujours de l'autre côté. D'accord. D'accord. Votre tante est en train de me dire que, de toute façon, elle avait jamais la langue dans... Elle gardait jamais... Quand elle avait quelque chose à dire, elle le disait. Et ça déplaisait forcément... Ça déplaisait forcément. Alors, elle a souffert aussi. Elle me dit qu'elle a été malade, qu'elle a souffert. D'accord. Je ne le savais pas. Voilà. Elle était malade. D'accord. Qui c'est Christina ? Christina... J'ai une cousine qui s'appelle Christina. D'accord. Mais la tante en question, elle l'a jamais connue. D'accord. Je ne sais pas si c'est... Non, elle l'a jamais connue parce qu'elle est partie il y a longtemps. D'accord. Une Christina qui serait... Non, non, non. Votre tante, elle me dit qu'elle est partie il y a longtemps. Pas tant que ça. Ça doit faire... Mais ça fait longtemps. Pour eux, c'est longtemps. D'accord. D'accord. Il n'y a pas longtemps, je dirais moins de 5 ans. Pour elle, elle me dit longtemps. D'accord. Qui c'est Béatrice ? Je ne sais pas. Alors, je vais noter. Alors, Samantha, c'est votre... Ma fille. C'est votre fille. D'accord. Elle ne l'a pas connue, elle me dit aussi. D'accord. Alors, si, la tante en question a connu ma fille. Petite. D'accord. Elle l'a connue, elle l'a connue, mais vraiment petite. D'accord. Votre fille, elle a quel âge ? 29, 30 ans, c'est ça ? C'est ça. Elle va avoir 30 ans. D'accord. 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 Donc, elle l'a bien connue, petite. Voilà. Voilà. Et votre fille a une petite fille, on me dit. D'accord. Elle a... Voilà. Elle a une petite. D'accord. Elle me dit qu'elle a une petite fille. Vous savez, elle est en train de me dire qu'elle a une bénédiction sur votre fille, votre petite fille. D'accord. Voilà. Votre fille est aussi dans le côté artistique parce qu'elle me montre aussi, c'est quelqu'un, on a l'impression, je ne sais pas si elle fait de la photo ou elle peint, ou elle, vous voyez, ou elle fait des trucs, elle me montre des choses avec énormément de couleurs. Oui. Vous voyez, très colorées. On a l'impression que c'est des années 50 ou 60, 70. Elle me montre des choses qui sont... Parce que moi, je suis passionnée des années 60 et 70. D'accord. J'ai ma mécanique très colorée. D'accord. Alors, c'est de famille, alors. C'est de famille. Oui, vraiment. D'accord. Vous avez donné ce goût. Vous savez, votre tante est aussi... Elle me dit... Elle dit n'importe quoi. C'est pas ça. Elle rigole. Elle dit... Peace and love. Vous voyez ce côté aussi, je veux dire, ouverte dans le peace and love, dans la paix, dans la joie, dans le... Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ma fille aussi. Tout à fait. D'accord. Elle est très belle, votre amie qui est partie. Oui, oui, oui. Elle me montre. D'accord. Elle est très, très belle. Voilà. Elle me montre. Voilà. Elle est très, très belle et... C'est une très belle personne. Vous voyez ? C'est un suicide, c'est ça, Marie ? Alors, elle me dit Marie-Jo. Vous vous appelez Marie-Jo ? Oui. D'accord. Je m'appelle Marie-Jo. D'accord. Mais Marie-Jo. Voilà. C'est comme ça qu'elle vous appelle. Elle vous embrasse très, très fort. Elle dit qu'elle va bien. D'accord ? Il y a eu un acte qui n'a pas été... Vous savez... D'accord. Elle me dit qu'elle n'était pas bien dans sa peau. Oui. D'accord. Vous avez essayé de la soutenir et tout ça, mais... C'est... Non, c'est pas ça. Elle dit qu'elle... Elle en avait marre. D'accord ? Oui. Elle me dit, j'en avais marre. Je te demande pardon, elle dit. Mais c'est vrai que je te demande pardon. Non. Non, parce que... Elle me dit, t'étais trop occupée. T'as ta vie, t'étais trop occupée. Il y avait trop de choses aussi. Trop de choses dans ta vie. Et elle dit, c'est pas à toi que j'aurais pu demander de l'aide. C'est aussi à d'autres personnes. D'accord ? Elle dit, ça n'allait pas dans sa tête. Je sais. Elle dit, j'ai touché le fond. J'ai touché le fond. Elle était malheureuse en amour, votre amie. Je sais pas, Sonia. Elle était très discrète. Et je... Je peux pas vous répondre à ça. Oui, parce que... D'accord. Moi, je vais vous répondre, Marie-Jo, parce que c'est important pour elle de vous répondre. D'accord ? D'accord. Elle est en train de me dire qu'en amour, c'était pas ça, que c'était compliqué. D'accord ? Elle souffrait de ça, en fait. Elle souffrait d'un manque d'amour, je dirais, plutôt masculin. D'accord ? Que féminin. Le féminin, elle l'avait. Elle vous avait. Elle avait d'autres amis aussi qui tenaient à elle énormément. D'accord ? Mais, vous savez, elle me fait penser un peu à... D'accord. Elle est en train de me dire, comment dire, Marilyn Monroe, cette fragilité de femme, je vais dire une poupée. C'est une poupée. D'accord ? D'accord, elle me dit qu'elle aimait la mode, qu'elle aimait être aussi extravagante, différente des autres et tout ça. mais vous voyez elle me dit mon coeur d'artichaut voilà elle me montre qu'elle avait besoin de quelqu'un qui vraiment soit là pour elle qui soit présent un homme fort elle me dit est-ce que je peux lui poser une question allez-y Marie parce qu'en fait d'après ce que j'ai compris elle s'est suicidée elle était médium elle était venue médium et elle a été endoutée par un médium méchant et d'après ce que j'ai compris elle s'est suicidée parce qu'elle n'engouait plus de l'engoutement alors est-ce que c'est bien ça ou pas vous savez ce qu'elle est en train de me dire elle est en train de me dire j'aurais dû te connaître Isabelle ça m'aurait aidée d'accord elle est en train de parler de moi vous avez une amie Isabelle en commun oui sûrement Isabelle c'est un prénom assez commun d'accord vous réfléchirez après parce que vous êtes dans l'émotion d'accord Marie voilà alors moi je ne la connais pas cette personne malheureusement je ne la connais pas voilà on lui a fait du mal d'accord on lui a fait du mal elle a vu des choses noires en elle elle est en train de me dire elle est en train de me dire qu'elle a vu des choses je veux dire des noirceurs en elle qui en fait c'est quelqu'un même si elle est discrète d'accord elle est en train de me dire même si j'étais discrète et tout ça tu sais comment je suis je suis quand même quelqu'un qui aimait la vie d'accord du jour au lendemain les choses ont complètement changé en moi j'arrivais plus à contrôler certaines choses du jour au lendemain je n'arrivais pas à contrôler certaines choses ça allait tout allait mal elle dit tout allait mal tout allait mal tout voilà tout allait mal d'accord alors elle voyait des choses elle est en train de me dire qu'elle qu'il y avait des choses qu'elle voyait d'accord elle est vous savez elle me dit en fait vous toutes j'ai l'impression que même vous Marie vous êtes intéressée par tout ce qui est l'ésotérisme tout ce qui est la Ouija ça pourrait même être la Ouija des choses je veux dire vous savez ce qu'elle me montre vis-à-vis de vous elle est en train de me montrer que vous auriez été les sorcières sorcières de Salam Salam alors effectivement on est d'une grande lignée de vos sorcières mais je suis passionnée par les sorcières depuis que je suis petite et ma maman a eu des dons de médium toutes les femmes en fait de ma famille ont eu des dons de médiumnité ou d'autre chose d'accord ou la boule ou les rêves vous voyez ces choses là mais je dirais plutôt que vous êtes des sorcières de Salam je veux dire dans le bon pas forcément dans le mal d'accord surtout pas dans le bon après elle rigole parce qu'elle me dit elle me dit tu sais on fait Halloween mais on faisait Halloween voilà avec des choses voilà pas forcément dans des choses sataniques ou mauvaises non on reste des bonnes sorcières non non oui elle dit des sorcières bien aimées elle dit des sorcières bien aimées oui mais ma fille s'appelle Samantha pour la sorcière bien aimée voilà c'est pour ça qu'elle sourit sourit à ça d'accord elle est en train de dire Marie tu sais que nous avons déjà vécu des choses ensemble oui je sais parce que quand elle était médium elle me l'avait dit voilà nous avons déjà vécu des choses ensemble voilà on l'a retrouvée dans son lit Marie chez elle vous ne savez pas je ne pense pas je d'après ce que j'ai compris elle s'est suicidée au gaz d'accord je pense qu'elle était dans sa cuisine je pense chez elle d'accord parce qu'elle me montre elle me montre chez elle vous voyez elle me montre quelque chose elle a essayé les médicaments elle a essayé elle s'est demandé qu'est-ce qu'elle allait faire d'accord voilà voilà d'accord elle est en train de me dire c'est comme une force qu'elle n'arrivait pas à comment dire une force qu'elle n'arrivait pas je veux dire à contrôler d'accord voilà oui alors pour moi Marie c'est un emboutement c'est quelque chose voilà elle n'a pas touché de choses mauvaises ou quoi que ce soit elle me dit j'ai rencontré des gens que je n'aurais pas dû rencontrer c'est ça c'est ça dans un médium très méchant voilà et elle dit d'accord elle dit il m'en a voulu il a récupéré quelque chose qui était en moi quelque chose de sain d'accord il n'a pas accepté c'est ça exactement ah nos cheveux je ne sais pas pourquoi elle dit ah nos cheveux c'était une chose nos cheveux pardon elle dit ah mes cheveux c'était une chose mes cheveux d'accord ah elle avait des cheveux superbe il a dû récupérer un morceau de ses cheveux pour l'aider à faire quelque chose c'est un médium oui d'accord elle me dit qu'il a récupéré quelque chose au niveau des cheveux ne jamais donner des cheveux elle dit ne jamais donner des cheveux ne donne jamais tes cheveux si toi tu les donnes c'est qu'on peut faire de quelque chose ne donne jamais tes cheveux ma fille elle dit d'accord d'accord elle dit si on te les coupe ce n'est pas grave mais si toi tu donnes de tes cheveux et que tu les coupes toi même ne donne jamais de cheveux à quelqu'un d'accord d'accord ne donne jamais de cheveux à quelqu'un pour un travail, ne le fais jamais s'ils sont coupés chez la coiffeuse elle dit t'inquiète pas ne t'inquiète pas c'est toi qui donnes l'autorisation de donner quelque chose généralement ils vous demandent de donner quelque chose d'accord, on a l'impression que ce médium c'est un gourou aussi, d'accord je suis déjà connue voilà, c'est un gourou elle me dit, c'est quelqu'un qui travaille avec le mal elle me dit j'ai fait une grosse erreur elle avait besoin sentimentalement de savoir où elle allait aussi c'est pour ça qu'elle est allée le voir elle va très très bien oui, elle est débarrassée voilà, oui elle me dit je vais bien, je me fais aider ça va bien, elle dit ça va bien j'avance, j'avance, mais c'est que du bonheur elle dit, tout ce que j'ai recherché toute ma vie elle me dit, c'est tout est magique ici alors, dites-moi Marie, vous auriez aimé avoir une boutique de tout ce qui est je veux dire une baguette magique des trucs ou bien faire un institut de médiumité d'accord moi j'aime la magie mais justement positif oui, oui, oui mais je comprends ça mais elle dit pour initier pour, voilà pour initier des enfants et tout ça un peu dans le style anglais d'Harry Potter vous voyez elle me dit pourquoi pourquoi pas elle dit elle est trop mignonne voilà mais j'espère que quand je vais partir qu'elle sera là pour l'attendre oui, elle sera là elle a d'accord je demande au guide non, non pour l'instant pour l'instant elle restera là c'est une très très bonne âme vous avez toutes les deux une très belle âme vous êtes soeur soeur de coeur d'accord oui, c'est ça c'était comme ma soeur voilà, vous êtes soeur de coeur vous avez des soeurs Marie alors j'ai deux demi-sœurs mais très très jeunes qui est du côté de mon papa qui habite en Espagne d'accord d'accord ok j'ai des demi-sœurs d'accord mais j'ai pas de relation beaucoup avec elles d'accord oui, ils vous comprennent pas ils comprennent pas vous leur faites un peu peur d'accord alors depuis tout à l'heure j'entends la guitare donc est-ce que quelqu'un joue de la musique chez vous un homme oui il chante ou quelqu'un qui chante dans quelque chose parce que j'entends quelqu'un qui chante quelqu'un qui joue comme dans un groupe on est beaucoup de musiciens mais mon chéri il joue d'accord il est dans un petit groupe un groupe d'accord on dirait c'est un groupe des années 60 vous voyez ou 70 pas vraiment mais un petit peu voilà avec un côté moderne alors je pourrais pas dire rock'n'roll ou je sais je peux pas dire je peux pas définir en fait parce que je ne connais pas ce genre de musique en train de me faire écouter mais c'est un peu alors je dirais peut-être oh là là alors que c'est marrant on me dit être jeune mais je pense pas il rigole ça fait rire ça les fait rire là-haut c'est un peu ça serait plus Bob Dylan voilà c'est plus ça voilà ça serait pas voilà c'est un côté un peu anglais en fait vous voyez le style anglais voilà c'est ce qu'on me montre un style voilà un style anglais anglais en fait d'accord et elle me fait votre amie elle me fait ça elle me dit ils sont super c'est trop mignon merci elle me dit ils sont super merci elle est avec nous parfois alors elle est elle est pas partie il y a longtemps d'accord il y a des choses qu'elle voit encore et qu'elle a la possibilité parce que c'est une très très bonne âme d'accord ce qui lui est arrivé c'était en dehors de son contrôle donc c'est un suicide qu'on a c'est pas elle volontairement qui a voulu se suicider c'est qu'elle a été attaquée par des forces qui l'ont attaqué d'accord donc c'est pour ça qu'elle est dans la lumière aujourd'hui et elle est libérée elle me dit d'accord elle dit tu sais c'est magique tu vas adorer ici un jour quand tu viendras me rejoindre tu vas adorer elle dit tu vas adorer elle dit on peut enfin se réaliser sur tous les plans elle dit on peut se réaliser c'est magique c'est très magique alors qui c'est Paloma ou Palomé ou Palo c'est votre demi-soeur une de vos demi-soeurs d'accord Paloma Paloma alors peux-tu me donner alors c'est elle qui me parle beaucoup elle me dit on parlait tout le temps on tchachait tout le temps tout le temps elle me dit elle est pas morte Paloma non 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 elle me parle de Paloma d'accord elle me dit tu sais c'est moi qui aurais dû être ta soeur ah bah oui 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 voilà oui elle me dit et qu'est-ce qu'on papotait qu'est-ce qu'on papotait on faisait plein de trucs ensemble et on n'arrêtait pas il y avait toujours des choses à se dire toujours voilà on s'ennuyait pas il y avait toujours des choses à se dire elle dit la brune et la blonde elle dit la brune et la blonde ah non parce que j'étais j'étais jeune j'avais les cheveux noirs d'accord oui mais après les cheveux noirs ou rouges voilà mais même si vous êtes brune de la base d'accord elle me dit la brune et la blonde ah bon bah alors là parce qu'elle était brune aussi Sonia oui voilà peut-être parce qu'aujourd'hui vous avez plus une couleur claire d'accord voilà d'accord voilà et alors vous avez deux soeurs elle me dit Béatrice c'est ça bah non c'est alors attendez-moi Candela et Paloma d'accord de demi-sœur d'accord c'est pas grave vous avez un fils Marie oui d'accord parce qu'elle me parle elle me montre un garçon un garçon déjà grand aussi ça commence par elle me montre la lettre A après je ne sais pas d'accord elle me dit elle me dit d'accord elle l'a connue Béatrice Béatrice oui pour elle vos enfants c'est comme ses enfants c'est vrai oui voilà elle me dit tes enfants c'est comme mes enfants elle dit moi aussi j'ai une main je continue moi aussi de l'autre côté à les garder aussi tes enfants n'aie pas peur elle dit alors dites-moi Marie elle me montre alors là elle faisait les marchés votre amie parce qu'on a l'impression que vous faites les marchés vous parce qu'elle me montre d'accord vous alliez souvent ensemble chercher les bonnes alors vous savez elle rigole parce qu'elle me dit si elle elle vend quelque chose elle a l'argent pour acheter autre chose oui c'est ça et même quand on avait pas l'argent on va arriver à s'acheter des petites briques vous voyez elle me dit de toute façon quand elle gagne quelque chose qu'elle voit quelque chose elle a trouvé quelque chose de mieux il faut qu'elle l'ait c'est ça elle dit on est deux grands enfants et qu'est-ce qu'on rigole elle dit qu'est-ce qu'on rit on aurait dû se connaître bien avant elle dit on a dû se connaître bien avant je pense aussi dans des vies antérieures oui des vies antérieures oui mais elle dit on aurait dû se connaître bien avant on rattrapera ça oui exactement vous vendez des choses anciennes parce qu'elle me montre des choses anciennes non ah d'accord mais vous aimeriez Marie vendre des choses anciennes je veux dire des ça peut être des vêtements des des petites choses des choses vintage pas vintage des choses des années pourquoi j'ai vintage à chaque fois des choses des années 60 70 vous voyez oui mon appartement est plein d'accord des disques des anciens disques de tours vous voyez des trucs voilà oui j'adore voilà elle aussi elle adore tout ça elle me montre qu'elle adore tout ça chez elle aussi c'était très il y avait énormément de babioles elle dit oui oui c'est vrai oui c'est vrai elle est en train de me dire j'aurais aimé que tu récupères certaines choses pour toi ah bah oui voilà que tu récupères certaines choses pour toi alors Françoise c'est le frère c'est ma maman c'est votre maman d'accord d'accord elle voyage elle voyage beaucoup votre maman parce qu'elle me montre qu'elle se déplace qu'elle se déplace justement elle a la maladie de Parkinson d'accord d'accord mais elle aurait aimé se déplacer votre maman parce qu'on a l'impression avant d'avoir cette maladie elle voulait se déplacer ou faire des choses oui elle adorait elle était très autonome oui très énergique elle adorait d'accord d'accord mais elle me montre qu'elle se déplace c'est une femme très moderne vous voyez elle me montre ça que c'est une femme moderne aussi d'accord et elle avait d'accord malheureusement d'accord cette maladie est arrivée et donc la bloque dans ce qu'elle aimait mais c'est quelqu'un qui avait envie de faire encore des choses et elle me dit oh là là elle me dit elle avait encore le temps de faire des choses ah oui voilà malheureusement d'accord c'est toujours Sonia qui vous parle oui c'est Sonia qui me parle d'accord voilà c'est Sonia qui parle votre grand-père est présent d'accord il est présent votre grand-père il est là il écoute mais votre votre amie elle est elle est plus présente parce qu'elle vous aime tellement oui d'accord votre votre tante votre tante et votre grand-père je veux dire n'ont pas été vraiment présents dans votre vie ça a été laps de temps ou pas tout le temps d'accord elles ne connaissent pas certaines choses de vous elle c'est vraiment quelqu'un qui est toujours présente chez vous d'accord mais toujours dans mon coeur je pense que Sonia voilà toujours dans votre voilà d'accord il va y avoir un anniversaire mais je ne pense pas que ce soit le vôtre d'accord elle montre un anniversaire c'est de votre petite fille qu'il s'agit de votre petite fille ce qui c'est dans le futur ça devrait être mon fils qui va fêter son anniversaire le 26 mai d'accord qui c'est qui est de juin le 21 juin ah juin et elle me parle de juin d'accord donc elle est dans la protection des femmes d'accord vous vous êtes en septembre de septembre parce qu'elle me montre septembre elle est en train de me dire elle est de ton âge Isabelle mon amie est de ton âge bon on a à peu près le même âge on a l'impression que les anniversaires pour elle c'est important vous voyez d'accord d'accord les anniversaires c'est important elle me dit pour manger un morceau de gâteau pour manger pour manger un morceau de gâteau elle est gourmande et puis c'est quelqu'un qui aime bien manger elle me disait d'accord elle est en train de me dire qu'elle aimait bien manger alors est-ce que vous avez des chats Marie parce qu'elle me montre des chats ma fille a deux chats d'accord des chats noirs alors elle a un chat noir Luna et un chat noir et blanc d'accord elle me montre le côté noir en fait d'accord voilà alors il faut savoir que les chats noirs d'accord elle est en train de me dire il faut que tu saches que les chats noirs protègent la maison oui je sais voilà d'accord les pauvres elle dit parce qu'elle aime bien aussi elle dit les pauvres on croit que les chats noirs c'était une magnétique alors que c'est tout le contraire les chats noirs protègent la maison il faut les aimer il faut avoir voilà les chats protègent les maisons c'est vrai voilà les chats protègent la maison alors vous n'avez pas de chat mais je vois je vois un chat chez vous dans le futur alors effectivement alors effectivement j'ai eu le chat un petit lap de temps de mon chéri qui fait de la musique d'accord qui était noir voilà d'accord et qui décédait à 16 ans d'accord parce que elle me d'accord les derniers mois de sa vie d'accord pourquoi ? parce que vous ne vivez pas ensemble vous et votre chéri vous êtes chacun elle me montre chacun chacun sa liberté tout en ayant je veux dire alors elle est en train de me dire vous vous êtes bien trouvés tous les deux oui pour le moment je te dis voir elle dit vous êtes bien trouvés parce que tous les deux ben vous faites vous d'accord elle est en train de me dire vous vous épanouissez chacun dans ce que vous faites d'accord tout en ayant en ayant le temps d'être ensemble c'est quelqu'un qui est libre comme vous vous êtes libre elle Sonia elle me dit moi aussi j'étais libre dans ma tête j'étais j'étais une grande une grande femme libre mais j'avais besoin d'affectif et malheureux voilà allez allez on continue posez lui des questions Marie posez lui des questions à moi oui vous étiez ailleurs ma seule question ça aurait été si elle est heureuse maintenant et libérer des forces du mal oui elle a été elle a été libérée voilà d'accord elle est en train de me dire qu'elle a été libérée qu'ils ne l'ont pas emmenée au fond et il y a des êtres voilà des êtres de lumière qui sont venus la chercher ben voilà d'accord c'est ce qui intéresse vraiment voilà vous savez elle a vous savez vous êtes une peureuse elle elle est moins sonia elle a moins peur et tout ça oui d'accord elle m'a dit j'étais forte intérieurement mais là c'était trop elle dit d'accord voilà alors elle est en train de me dire que votre grand-père va bien elle dit t'inquiète pas elle dit même si ça fait un moment qu'ils sont partis elle dit c'est moi qui suis je suis avec eux d'accord oui c'est important elle dit elle me dit je suis avec eux et qu'est-ce qu'on rigole qu'est-ce qu'on rigole elle dit de tes bêtises elle dit qu'est-ce qu'on rigole avec les bêtises qu'on a faites des fois elle dit tu sais elle dit ils ont vu que des fois on réagissait comme de jeunes filles qui avaient 16 ans oui 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 je confirme je confirme d'accord alors vous vous réunissiez en groupe par rapport à la médiumité parce qu'elle me montre qu'on se voyait qu'il y avait des fois on mange ensemble à midi ça peut être des pacoses des choses vous voyez des choses vite fait qu'on mange et puis il y a toujours toujours ce côté médiumité qui arrive qui allez hop on parle de certaines choses vous voyez des choses exotériques voilà on avait des délires elle dit on avait des délires et on se faisait des trouilles des fois oui mais c'est marrant parce que quand j'ai connu Sonia moi j'ai toujours cru à l'ésotérisme etc et elle pas du tout elle était très cartésienne et elle fichait de moi elle me disait mais arrête tes conneries ça n'existe pas c'est n'importe quoi oui mais il s'est passé des choses elle est en train de me dire il s'est passé des choses que je ne pouvais pas dire que c'était pas vrai d'accord il y a une lanterne qui s'est ouverte en elle d'accord il y a quelque chose qui s'est ouvert en elle et puis finalement pour elle c'était elle me dit ne regrette pas ça parce que ça m'a permis de me découvrir aussi moi-même de m'épanouir de m'épanouir de m'épanouir elle me dit de m'épanouir et puis d'avancer aussi vous avez été d'une grande aide pour elle d'accord même financièrement d'une certaine façon d'accord voilà elle est en train de me dire je venais manger des fois chez toi d'accord voilà je me rappelle pas j'ai chaud avec elle je vais enlever ça parce que j'ai chaud avec elle je pense qu'elle avait souvent chaud c'est son c'est son signe son énergie qui est forte vous voyez elle a une énergie forte aujourd'hui elle est en train de me dire qu'elle aurait aimé vous donner des pierres des pierres oui des choses en pierre des bijoux quelque chose elle aurait aimé vous donner des bijoux des choses en pierre que ça vous revienne à vous d'accord vous voyez mon bracelet de pierre elle me l'a tout tout tordu je vous assure elle me l'a tout tout emmêlé d'accord elle est un peu nerveuse Marie elle a un côté un peu nerveuse intérieurement d'accord elle m'a tordu tout mon collier mais c'est pas grave je vais le défaire voilà je vais le défaire mais elle a tordu toutes mes pierres ça c'est vous voyez elle avait quelque chose dans les mains il fallait qu'elle tourne qu'elle tourne qu'elle tourne qu'elle tourne quelque chose dans les mains voilà elle est en train de me tourner toutes les pierres bon c'est pas un souci je vais y arriver à un moment donné elle me dit c'est le pul il faut que tu le défaces après alors on va revenir un peu à votre tante d'accord celle qui vous a aidé qui a aidé votre mère qui vous a aidé qui a aidé Françoise d'accord oui voilà elle est là votre amie elle reste là voilà elle aime beaucoup votre maman d'accord c'est récit voilà elle aime beaucoup votre maman elles sont toutes les deux différentes d'accord elle est votre maman j'ai l'impression que votre tante était de corpulence petite par rapport à votre maman qui était un peu plus grande voilà alors au temps elles étaient non je pense même que ma tante enfin sa tante était un peu plus grande que maman d'accord beaucoup plus forte maman n'est pas très grande et très mince elle est mince vous tirez plus de votre mère d'accord d'accord vous avez plus le vous vous êtes vous ressemblez c'est mon père je tiens de mon père énormément je ressemble beaucoup à mon père oui mais pas physiquement elle dit alors vous tirez de votre père la brune d'accord celle qui est brune et tout ça la brunette avec les grands yeux et tout ça mais vous tirez de votre mère par rapport à votre finesse elle dit d'accord voilà ah regardez mon collier s'est défait mon bracelet il s'est défait tout seul en fait je l'avais dans les mains il s'est défait tout seul c'est votre tante qui aimait pas toutes les choses mal mises tout ça c'est elle qui me l'a défait d'accord elle est très ordonnée votre tante c'est quelqu'un qui est très ordonnée sur les choses d'accord voilà elle me montre ça c'est quelqu'un qui avait mis qui avait eu la chance elle me dit de elle me dit j'avais eu la chance moi dans ma vie de pouvoir mettre de côté des choses d'accord voilà toujours coquette vous savez la petite jupe la jupe jusqu'au genou d'accord elle me montre des petits talons des petits talons elle me montre des talons je pense je vous rappelle elle était très coquette le petit sac assorti toujours dans la main d'accord elle me montre ça le petit sac assorti elle dit tu sais de l'autre côté on continue si on veut être coquette on continue à être coquette d'accord voilà ici on n'est pas forcément on n'est pas structuré sur des vêtements comme vous voyez elle me dit non non on s'habille comme on veut il n'y a pas de jugement on n'est pas dans le jugement et tout ça elle aime les perles elle me dit qu'elle adore les perles d'accord tout ce qui est perles voilà tout ce qui est perles c'est pour ça qu'elle me l'a défait regardez tout était tout tout à l'heure tout était voilà et elle me l'a elle m'a défait tout ça voilà elle va bien elle est en train de me dire qu'elle va bien d'accord que tout va bien pour elle tant mieux d'accord elle vous pose la question Marie elle est en train de me poser la question elle est en train de me dire est-ce que tu veux que je t'attende ben oui avec plaisir enfin en espérant que ce n'est pas demain matin non non ce ne sera pas demain matin pour vous mais elle vous demande est-ce que tu as besoin de mon aide encore parce que on a l'impression qu'elle a envie de se réincarner vous voyez qu'elle a envie de se réincarner si elle veut se réincarner avant qu'elle se réincarne voilà elle a envie de revenir elle est en train de me dire qu'elle a envie de revenir et qu'elle est en train de préparer un plan d'accord 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 elle me montre deux petits garçons métissés pourquoi elle me montre deux garçons trois enfants une petite fille et deux petits garçons et elle a des jumeaux métissés le papa est africain d'accord parce qu'elle me montre des cheveux bouclés tout ça d'accord d'accord les jumeaux sont métissés d'accord ils sont encore jeunes elle me montre des enfants encore jeunes d'accord voilà 10 ans voilà elle me montre des enfants jeunes et vous savez qu'elle me dit c'est comme mes petits enfants ça c'est comme elle me dit c'est comme mes elle a pour ces enfants là il y a quelque chose de très fort avec eux d'accord avec ces avec ces petits là alors pour moi Marie elle a envie de se réincarner dans un enfant de ces garçons dans un des garçons on a encore le temps on a encore exactement voilà mais elle a envie de se réincarner elle prépare le processus pour revenir donc voilà tant que c'est encore on va voilà on va encore attendre 15 ans ou 20 ans d'accord du coup voilà mais elle elle a envie de revenir elle me dit dans la famille et en tant que et elle me dit en tant que petite fille encore en tant que petite fille encore voilà d'accord d'accord elle est en train de me dire que vous aurez la chance de voir ça de la porter un jour de la porter de la prendre dans vos bras cette petite fille qui sera votre arrière voilà voilà vous serez non 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 vous serez son arrière vous avez quoi la cinquantaine 50 ans non mon dieu j'ai 59 je vais avoir 60 en 70 d'accord et bien elle me dit la cinquantaine merci mais je me dis que c'est bon d'accord alors d'accord elle est en train de me dire que que alors si tout se passe bien vous n'aurez pas la maladie de votre maman d'accord bah j'espère voilà vous n'aurez pas du tout ça veut dire que j'ai une chance de l'avoir oui vous verrez vous verrez vous porterez la petite fille elle me dit oui mais la maladie de ma maman je ne vais pas l'avoir non non pas votre maman je veux dire non 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 elle me dit que vous n'aurez pas cette maladie ah non parce que c'est horrible non non elle me dit que vous n'aurez pas cette maladie elle est en train de me dire simplement que vous vous portez vous la porterez en tant que mamie vous la porterez vous alors elle me montre que vous serez très très âgée ah bah super d'accord mais vous serez en santé je veux dire dans votre tête la tête sera en résonance avec ce que vous verrez d'accord on ne perdrait pas la tête d'accord parfait c'est rassurant déjà posez-lui des questions Marie c'est idiot c'est idiot mais j'ai pas de franchement oui c'est une conversation familiale elle dit alors est-ce que ma fille va trouver un logement voilà c'est idiot comme question mais c'est important oui parce que oui alors elle va trouver un logement elle trouvera un logement parce que là où elle est c'est d'accord elle me dit ce n'est plus faisable c'est petit d'accord et puis c'est plus faisable en fait on a l'impression qu'il y a des choses au niveau de cet appartement où elle est c'est un appartement qu'elle a Marie oui on a l'impression que c'est un peu comment dire il y a des choses qui sont en train de s'esquinter c'est plus possible vous voyez il y a des choses qui se je veux dire on a l'impression que tout est en train de lâcher que ce soit la polombie l'électricité les murs même d'accord on a l'impression que les murs sont humides qu'il n'y a plus de je veux dire ça a été mal conçu certain et elle est en train de me dire qu'elle me demande qu'elle me demande pour que je puisse l'aider à trouver quelque chose de mieux d'accord d'accord qu'elle me demande et puis votre fille elle est un peu comme chez vous il y en a de partout elle dit oui il y a beaucoup de jeux il y a beaucoup de jouets il y a beaucoup de voilà elle dit c'est la maison à la dinette voilà c'est la maison à la dinette vous voyez c'est une il y a trop elle dit il y a trop de choses il y a trop de choses en fait vous trouvez des choses vous ne pouvez pas vous empêcher de ne pas acheter de choses pour elle vous trouvez ça trop mignon au vide-grenier je lui ramène des tas de trucs voilà votre grand-mère elle me dit il va falloir faire du tri ma fille oui oui ma fille me le dit aussi faire des tri ranger dans des elle dit il va falloir ranger dans des dans des dans des grands paniers paniers à linge voilà il va falloir ranger des choses parce que bientôt tu ne pourras plus t'allonger elle dit c'est la maison elle a dit net ça l'a fait sourire parce que votre votre tante c'est quelqu'un qui range qui est très ordonnée qui range les choses vous d'accord elle me montre vous ne rappelez pas de ça particulièrement du coup alors elle me dit qu'elle n'aime pas faire le ménage d'accord voilà d'accord mais mais qu'elle rangeait les choses d'accord elle me dit c'était pas comme chez toi elle dit voilà ça y est c'est reparti là c'est votre amie qui me retort le bracelet en fait c'est elle qui me le fait enlever qui me le voilà c'est reparti avec votre amie elle vous embrasse elle vous aime très fort alors moi l'autre photo avec le bébé je n'ai pas les contacts je n'ai rien ressenti pour elle non mais il n'y a pas de problème d'accord Marie voilà à part votre grand-père votre tante et votre amie alors il se peut aussi que cette personne qui a le bébé dans la main dans les bras il se peut qu'elle est je veux dire elle soit occupée d'accord elle va bien elle soit occupée donc du coup elle n'est pas venue avec cette personne avec le bébé je ressens beaucoup de douleurs du ventre vous voyez des douleurs à ce niveau-là avec elle c'est ma tante en fait et le bébé c'est ma fille d'accord et je ressens beaucoup de vous voyez j'ai du mal à respirer avec elle elle me montre ça en fait de loin elle me montre ça vous voyez ce problème tout ce nouveau essoufflé fatigué d'accord elle n'est plus du tout comme ça on me montre elle va très très bien génial d'accord il y a beaucoup d'amour avec vous aussi d'accord d'accord et beaucoup d'amour qui c'est qui est parti avec un problème au niveau de la tête qui c'est qui s'était cogné la tête ou qui avait des migraines de tête des migraines je sais que mon grand-père là qui est avec vous il avait des migraines mais il n'est pas mort de ça il est mort d'un cancer d'accord mais il avait souvent des migraines de tête d'accord d'accord grand-père oui maman a fait des migraines aussi toute sa vie quand elle était plus jeune d'accord mais ils ne sont pas morts d'accord mais là voilà c'est votre grand-père qui me parle de migraines alors il me fait ressentir des choses qui sont vivantes d'accord des migraines de tête et des vertiges vous voyez c'est votre maman qui ne va pas trop bien Marie aussi oui d'accord elle a des vertiges parce que j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes avec elle d'accord ça ne va pas trop bien votre maman d'accord Marie comment ça ne va pas trop bien votre maman d'accord soyez assez présente avec elle dites plus que vous l'aimez voilà même si des fois les après-midi avec elle voilà parce que d'accord je vais arrêter maintenant